Est-ce que tout le monde devrait être autorisé à éduquer tes enfants ? Je lance le débat, parce que là, ça devient du n'importe quoi. Afin d'être trop open mind, d'être ouvert d'esprit, à un moment donné… Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez venir depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner à cliquer sur la cloche, tu connais déjà et si je l'attends, a-t-il l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer action, créer ta vue sur mesure et pour ça les gars, il faudra faire un petit peu d'oseille, à un moment donné là… Donc, il y a deux choses que je te propose, mon étude de caoche te montre comment j'ai fait 20 40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, déjà avant de créer l'arnaque, regarde quand même, et puis tu vois déjà, ça va te mettre un pied à l'étrier comme dirait l'autre, et voir un petit peu comment ça fonctionne, comment faire de l'argent en ligne, parce que j'ai envie de te dire, à l'ère du tchat GPTI et des crypto-monnaies, les gars, voilà, si vous n'êtes toujours pas familier avec comment faire de l'argent sur internet, ça me paraît compliqué dans le futur, les gars. Et deuxième chose, ma formation Parent Marketing, je te montre aussi cette stratégie pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, personal branding, sur l'e-commerce aussi, donc il y a tout ce qu'il faut, si tu veux savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un moment donné de type qui va te rappeler, c'est un appel offert, gratuit, et puis voilà, c'est tout, après ça prendra du temps, je te le dis, ça va pas être magique, tiens, c'est bizarre, pourquoi il dit ça, il veut pas vendre ou quoi ? Je vais revendre, mais que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, ok ? C'est 2 à 5 ans pour pouvoir être libre, c'est pas magique, ok ? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que jamais tu fais rien, il va jamais rien se passer, j'ai grandi à l'évrier dans 4 ans, j'ai redobé mon BEP électro-technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, arrêté de chialer, j'ai découvert le business super tard après 30 ans, voilà. Si tu fais rien, il va rien se passer, c'est simple comme ça, ils passent directement au sujet de la vidéo. Donc, Amber Rose, là, c'est un stade où, genre, je suis dépité, voilà. Je suis tout simplement dépité de ce qui se passe, alors que je te mette un peu le contexte, en fait, Amber Rose a intervenu dans un podcast, alors je sais plus c'est même quoi le nom du podcast, j'ai envie de te dire, c'est pas bien grave, on va rien rater. Et la meuf qui hoste, en fait, ce podcast, c'est une meuf, c'est la meuf, la fameuse meuf qui avait dit, qui trouvait pas normal que son fils joue avec des camions, qui joue avec des camions, qui est attiré par tout ce qui est voitures, les trucs comme ça, elle dit, non, joue avec des barbies, joue, allez, joue avec des barbies, comment ça ? Donc ça, c'est le genre de féministe qui pense que tout est une construction sociale, on est des hommes et on est des femmes parce qu'on nous l'a dit, pas parce que c'est biologique, non, ça, ça n'a rien à voir, les différences d'hormones, conneries, pas vrai, n'importe quoi, dupe, zéro, nada, non, elle pourrait, donc elle ne comprend pas, elle dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, j'ai raté, j'ai tout raté, il a tiré, il veut jouer avec des voitures, il veut être un homme, on est égaux, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça à ta mère ? Donc voilà, déjà, tu connais, tu vois le contexte déjà, tu vois où est qu'on est, où est-ce qu'on est ? Donc Amber Rose, elle va tranquille, normal, dans ce podcast et elle commence à parler de son fils aussi et la meuf, elle demande alors, comment tu fais, comment tu éduques ton enfant et comment ça se passe et tout ? Et là, t'es pas prêt, je te le dis, t'es pas prêt. Amber Rose en plus, et ça Amber Rose, ça c'est vraiment du gâchis, c'est ce qu'on appelle le gâchis, ça c'est une petite parenthèse. La meuf, franchement, moi, elle m'a traumatisé. Il y a deux meufs dans ma vie qui m'ont traumatisé, c'est Jennifer Lopez, dédicace à tous les gens de ma génération, Jennifer Lopez et Amber Rose, ça c'est des trucs pour moi, elles sont dans les tops, elles sont au top de je sais pas quoi. Donc Jennifer Lopez, elle a quand même un certain talent, elle taffe en tout cas, tu peux pas lui enlever ça, tu peux dire que c'est pas une chanteuse dans la nuit, ok ? Mais au moins elle taffe, elle essaie de performer, tu peux pas dire que voilà. évidemment à utiliser sa beauté comme levier, je ne suis pas contre, mais pas comme Amber Rose qui n'a aucun talent, là clairement on est d'accord. Même Kim Kardashian, je pourrais te dire quand même qu'elle a un talent de businessman. Amber Rose, d'ailleurs la comparaison serait plus adaptée entre Kim Kardashian et Amber Rose sur le point de vue, ben voilà, utiliser sa beauté comme levier, vraiment pur, sans aucun talent entre guillemets, tu vois à la base. Mais au moins, Kim Kardashian, c'est s'organiser pour pouvoir être milliardaire. Voilà, ça tombe pas du ciel. C'est pas toutes les filles qui sont fraîches, qui sont milliardaires. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc du coup, elle intervient, voilà, l'autre lui demande, alors Robert, comment tu fais pour élever ton enfant ? Comment ça se fait ? Alors déjà, elle te dit direct, moi mon enfant, depuis qu'il est né, il est féministe. D'ailleurs, ça donne le ton d'ailleurs. Mon enfant est féministe depuis le début. Et donc du coup, l'autre a poursuivi, elle dit, ah ouais, mais qu'est-ce que tu entends par ça que les féministes ? Il est sensible à tout ce qui est égalité. Il a compris que les hommes et les femmes, ils étaient égaux. Jusque-là, même moi, je suis féministe. J'ai envie de te dire. Moi, je suis pour l'égalité des lois, que tout le monde soit égaux. Par contre, biologiquement, je ne pense pas qu'on soit égaux. Je ne pense pas que physiquement, une femme peut être plus forte qu'un homme. Apparemment, il y a des débats encore là-dessus. Chacun voit midi à sa porte. Pour moi, ça n'a aucun sens. Quand vous allez voir que tous les transgenders, parce que ça commence à se faire, je crois que c'est pour le surf, les transgenders sont autorisés maintenant à être en compétition dans la catégorie des femmes, là, vous allez chialer. Là, les féministes vont chialer. D'ailleurs, c'est déjà en train de se faire. Là, elles vont dire, mais non, mais en fait, mais quand je disais qu'on était égaux, c'était une blague ? Là, on verra. Quand les transgenders vont venir dans vos catégories, ils vont vous gifler. C'est comme si en fait, en gros, c'est comme si les hommes vont venir dans vos catégories. Et là, on verra. Si jamais on est vraiment tous égaux. Bref, de ce point de vue-là. Donc, du coup, pour répondre à la question de l'hoste là, elle lui dit, « Oui, effectivement. Alors, comment ça se traduit ? » La façon dont je l'éduque pour qu'il comprenne mon égo. Par exemple, un truc, une histoire. Franchement, rien que d'y penser. Je me sens toute chose, quoi. C'est qu'une fois, il y a un pote à lui. Il avait une conversation avec mon fils, il a 9 ans. Et genre, il était en train de discuter avec ses amis et tout. Et son pote lui a dit, « Moi, en tout cas, je n'aimerais pas que ma femme ou ma copine soit sur OnlyFans. » Et là, mon fils, il a répondu, « Non, mais pourquoi tu dis ça ? Tu dois laisser les femmes faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Ce n'est pas cool de penser comme ça. » Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, « Ça, c'est mon fils. » Et là, je n'exagère pas. Là, franchement, d'habitude, je fais un peu le gamin. Mais elle a dit, « Là, je te dis, là, tu es dedans. » Elle a parlé comme ça. « J'ai chialé. » Bon, « chialé », c'est moi qui ai rajouté. « J'avais dit chialé. » Elle a dit, « Genre, j'ai failli avoir une larme. » « J'ai failli avoir une larme. » « On aime bien ta fille. » « On aime bien ta fille. » « Qu'est-ce qu'on lui a bien me lavé le cerveau. » « Je suis contente. » « Je suis contente. » Et là, j'étais vraiment fier. Donc, déjà, tu comprends tout de suite la relation. Alors, le féminisme pour Amber Rose, c'est tout de suite vouloir qu'on lui fiche la paix parce qu'elle vend son corps. Voilà. Mais ça, c'est ça, le féminisme. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, je ne sais pas. Non. De toute façon, c'est ça. Le féminisme, en même temps, ça fait longtemps qu'elles ont tout. Enfin, qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui, au point de vue de la loi, n'a pas droit qu'un homme a ? On a tous les mêmes droits. Ça fait longtemps, là. Vous savez ? Je ne sais pas pourquoi elles sont au corps. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Qu'est-ce qu'elles nous veulent ? Donc, apparemment, si je comprends bien, ce qui est vrai, c'est qu'on puisse faire ce qu'on veut avec son corps et qu'elle vende son corps pour 4,99€ par mois. Et là, on est bon. Et là, tu es un vrai homme. C'est ça que vous ne comprenez pas, les gars. Vous ne comprenez rien, les gars. Quand tu laisses ta femme être son only fan et vendre son corps pour 4,99€ par mois, tu vois ? Là, on est bon. Là, tu es un homme. Là, ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est un homme. Vous, vous ne comprenez rien, les gars. Vous, vous... Toi, tu ne comprends rien, toi. Non. Elle a le droit de faire. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Alors, moi, j'ai envie de te dire, oui, tu fais ce que tu veux avec mon corps, sauf que tu ne seras pas ma meuf. D'ailleurs, parce que même son fils dans tout son truc, après, ça dépend, il lui a tellement lavé le cerveau. Des fois, je me demande, est-ce que tout le monde devrait être autorisé à éduquer tes enfants ? Je lance le débat. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. À force d'être trop open-minded, ouvert d'esprit, à un moment donné, trop ouvert, ce n'est pas bon. À un moment donné, si c'est trop ouvert, il y a trop de choses qui rentrent dans ton cerveau qui n'est pas bon, je pense. À un moment donné, ouvert, ouvert. Après, il faut que tu saches aussi, parce qu'elle le dit aussi dans ce podcast-là, qu'en fait, il a su que sa mère était son OnlyFans. T'imagines, tu es là, tu as 9 ans, tes potes, ils viennent te voir. Elle dit, mais ta mère, j'ai vu les parties intimes de ta mère. Tu es au courant ou pas ? Ah bon ? Comment ça se fait ? Du coup, lui, il a dit, elle lui dit, ah ouais, c'était vénère. J'ai tout vu. 3D, tout machin, ça travaillait, c'était phénoménal. Passe le bonjour à ta Darren, ça fait plaisir. Du coup, lui, il s'est dit, ah bon ? C'est quoi ce truc, les fans ? J'ai vu, il allait voir ça, Darren. Il lui a dit, mais maman, Amber, enfin maman, parce qu'il l'appelle maman quand même, j'imagine. Maman, c'est chaud quand même. Maman, alors, comment, les fans, c'est comment ? Et là, c'est là que le lavage du cerveau est arrivé. Et là, d'où le titre qui m'a été inspiré. Elle lui a dit, elle lui a expliqué que, écoute, c'était pendant la pandémie et maman avait besoin de travailler. Est-ce que tu vois juste la réponse, comment c'est ouf ? Comment même elle a pu le sortir de sa bouche ? Comment même elle a pu y penser ? Travailler pour Amber, c'est être son only fan. Tu comprends pourquoi elle est célibataire aujourd'hui ? Tu comprends pourquoi elle n'a pas de zého ? C'est incroyable. Donc, l'intelligence financière, là, c'est chaud. Là, c'est travailler dans sa tête. Dans sa tête, il y a une connexion reliée. Travailler, vendre son corps. Voilà. Vendre son corps en vidéo, en image, comme tu veux. Vendre son corps. Une meuf qui était au top, regarde. La meuf, elle s'est sortie avec tous les rappeurs. Elle aurait pu en garder un. T'aurais pu, au moins, même si t'es pas fute-fute, t'aurais pu au moins réussir à garder un homme, au moins. Tu vois, un homme qui a du zého, qui te garde, elle est super fraîche. OK ? Non. Et même le gars qu'elle avait, qui t'es même pas connu, il est parti avec Cher et une meuf de 70 ans. C'est pour te donner le tempo. Au début, je disais, quand même, c'est ouf, quand même. C'est pour ça qu'il faut toujours baser sur, pas ce que les gens disent, mais sur les résultats. Tu vois ce que je veux dire ? La meuf, elle n'arrive même pas à garder un gars qui n'est même pas fait mousse, qui est juste un gars comme ça et qui se galère par, pour aller avec une une de 70 ans. C'est qu'il y a un truc, Amber, que tu fais pas bien. Evidemment, elle se remettra pour en question. T'as bien compris. C'est pas le genre de la maison. Donc du coup, elle, pour elle, elle a dit à son fils, c'était la pandémie, j'ai fait OnlyFan pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que mon enfant... Ah oui, c'est ça qu'elle a dit. Tu aimes les belles choses. Tu aimes étudier dans les grandes écoles. Tu veux avoir des vêtements stylés. Eh bien, il faut que maman soit une prostituée. Non, pas prostituée, mais il faut que maman vende son corps. C'est aussi simple que ça, mon enfant. Alors ? Et après, elle va dire, ah oui, maman, t'as raison, c'est logique. Et après, c'est pour ça qu'elle a répondu ça à son pote. Non, bruh. Il faut que tu respectes les gens. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Voilà. Donc voilà où on en est, les gars. Je sais pas quoi dire. Je suis débordé, en fait, là. Ça, c'est trop fort pour moi. Ça va, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant qui va grandir ? Parce qu'est-ce qu'elle se rend pas compte ? Parce qu'elle croit qu'elle lui a lavé le cerveau et tout. À un moment donné, gars, il va grandir. Il va savoir la vérité. Il va dire, mais maman, en fait, tu m'as manipulé, en fait. Surtout quand ça arrive à l'adolescence, là. En plus, ça, c'est des trucs qui vont devoir se battre dans la cour de récréation. Ouais, ta mère, c'est une prostituée. J'ai vu le fessier de ta meuf. J'ai vu tout. J'ai vu toute l'anatomie. C'est des trucs qui vont devoir se battre, machin. Tout ça, ça va être trop... Sa vie, elle va être relou, gars. Tu comprends pas qu'on ne peut pas voir... Toujours... Ça, c'est des gens qui pensent court terme. Court terme, court terme. Et qu'ils essaient de justifier par des trucs de construction sociale. Je fais ce qu'il y a avec mon corps parce qu'on doit me juger. Ça n'arrivera pas. On est tous jugés par rapport à nos actions, que ce soit homme ou femme. Ça n'existe pas de faire ce que l'on veut. En fait, la liberté a un prix, en fait. Oui, tu es libre de pouvoir faire quelque chose. Mais forcément, il y a des choses qui vont venir avec. Il n'y a pas que des avantages. Autre chose aussi qu'elle a rajouté dans le truc qui est vraiment un truc de malade. En fait, elle disait que quand son enfant avait 2-3 ans... Parce qu'elle a dit, moi, j'ai dit tout à mon enfant. Quand elle avait 2-3 ans et qu'elle allait aux toilettes, à chaque fois son enfant de 2-3 ans venait lui demander, maman, est-ce que tu as besoin d'un tampon ? Donc, voilà. C'est juste dégueulasse, en fait. Excuse-moi. C'est juste dégoûtant, en fait. Même que ce soit une petite fille ou pas. C'est juste dégoûtant, en fait. Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Qu'est-ce que tu racontes, en fait ? Comme je disais, à force d'être trop open, ouvert d'esprit, tu commences à faire rentrer tout et n'importe quoi dans ton cerveau. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ça met un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas. D'où tu comprends pourquoi c'est important que Zeus, les secrets nature féminine, c'est la base, les gars. Donc, clique si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça. De toute façon, dans le monde moderne aujourd'hui, dans lequel on vit, surtout dans le marché du dating, tu ne peux pas naviguer comme ça sans savoir le nature féminine. C'est juste pas possible. Et crois pas que tu connais. Et donc voilà, c'est tout que je vais te dire. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.